Bon, je ne sais pas pourquoi il m'inspire beaucoup cet épisode, je ne sais pas pourquoi je suis là-bas. Ah bah il est plus fun je trouve ouais. Ouais, c'est ça. Rien d'être parti. Let's go. C'est pas compliqué de se te balancer, tu pousses ton corps et par la simple force tu vas y arriver. Ça a rien dit ça quand même. Après tu sais tuer. Est-ce que ça serait... Moi je suis sûr que c'est bon toi. Mais son appart, je suis désolé, c'est un appart, mais de méga luxe. Peut-être que c'est la femme qui paye pour. Elle fait quoi sa femme ? On ne sait pas. Pour toi il y a les deux fois. Ouais je crois. Je crois que c'est la femme qui a été déroulée. Qu'est-ce que tu disais ? Oh, il est connecté, mais je ne sais pas si tu es le pire. Connaisse ! De tout, je suis toi dans le Batman, j'ai jamais eu un commis, tu sais pas, il est une salope. Il y a deux d'entre eux qui sont encore là. Donc deux plus de targets ? On a un sens qui pourrait être ? Eh, sans danger ! Oh, il va bosser pour les marronis. Il va bosser pour les marronis. Il va bosser pour les mecs d'en face. Dragon Ballas. Carl Swappers. Oui non, mais elle est montrée comme barraqué. Non, mais là, elle lui fait faire deux spins dash. Je vais te tirer dessus. Pas comme ça. Pas comme ça. Voilà, comme ça. Et oui, les canapés font vachement rebondir les trucs. Ça, je l'ai appris, elle va dépendre. Là, pour le coup, j'approuve. Et ça n'a pas marché. Ah, c'est zon, je suis terrifiant. C'est quoi, c'est la copine de Laszlo à côté ? Ça, c'est la copine de l'arrivée. Avec plaisir. Et après, il y a l'année-là. Oh, mais... Oh, mais... T'as fait... Dors, mais tu vois, c'est l'appartement de la fille. Et Renée, t'es avec elle. Don't play with me, Barbara. I would say I remember through all of it. You mean you were part of it ? Fine. Answer the question. Yes. Putain, mais tu vois que Renée veut lui sauter dessus, hein. Mais t'es pas possible comme nana ! Non, mais elle cherche à casser le coupe pour se taper une de Barbara. Putain, j'ai compris ça en quoi, deux scènes ? Trois phrases. Oui. Ils sont quand même graves, hein, je trouve, à baisser Gomis pour foutre un couple lesbien de force dans l'histoire. Non, mais ça, 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 ça... Ça arrive ? Attends, c'était quoi ? L'un était drogué, l'autre était alcoolique. Non, mais là, ça fait un peu le cumul, là. Non, mais je vais te jeter par la fenêtre, là, à ce niveau-là. Mais... C'est la naïve. Montoya ! Non. Montoya, tu... Non. Non, le coup du couple lesbien, là, je pense que c'est la goutte d'eau qui me fait péter un plomb, là, c'est... Non. Quand j'ai... Quand j'ai... Quand j'ai fait la remarque de ces astros, ils ont couché ensemble, c'était une vanne. Fallait pas me prendre au sérieux des sécomics, ça... Ça pourrait être pire. Imagine s'ils voulaient faire battre une vanne avec René Montoya. Non, 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 non. On se voit, j'ai pris un poste. Moi, je pense que c'est un poste criminel. On se voit que c'est un poste criminel. Non, on ne se voit que c'est que c'est un poste cinéau sur le stratosphère, mais aussi le corps. C'est un match parfait point. On s'est prévu. Je pense que le mode dans les yeux. Et on s'enclose. En fait, c'est vraiment les... Le chien va se la prendre. Non, la mémé. Ouuut. Ah, il y a des morts maintenant. Comment on accuse... On peut l'accuser de cadavre de meurtre. Vas-y, allez-vous, monsieur. I know where the woman is. You see, Falcone is only the boss of Gotham because people believe he's the boss. That's what this Arkham thing is going to change. Sit that down. You were listening, huh? You're new. What's your name? Paolo, sir. Italian? You don't look Italian. We're on my mother's side. It's the side that I claim. The boy who loves his mother. Here you go. Hey. I didn't hear anything at all. Attaboy. Hmm. You're positive, he's the killer. We found a form of Cranston's body that I gave him Lamond yesterday morning. Also, keys that opened Lamond's apartment. I'm guessing they had a scuffle. Cranston went through his pockets, but Lamond managed to attach it to the blood. Ouh, Nick, la cheville. Enfin, ouh. Non, parce que ça, c'est vraiment le genre de dispositif qui se grippe très vite, très facilement. Donc, du coup, au coup, c'est vraiment le plan qu'il faut, hein. Pfff. Oui, mais c'est ça. I'm sorry. I can't do that, detective. I'm not done yet. One more time, drop it. You should be helping me. My partner here thinks you're as bad as the scum you kill. Me, I can see how you're kind of doing this paper. So don't shoot me, all right? Why don't you ask yourself, detective, who are you fighting for? A mayor in the mob's pocket, cops on the tape? Or for the weak and the innocent? What are you doing? What's up? How do you feel your hoisted by your own star? C'est... Ouh, ouh. Ouh, ouh. Non, non, attends, tu vois, tout le monde va plus vite quand tu as du poids. Quoi ? Quoi ? La physique ! Etire tout de suite ! Mais non, parce que là, ils vont se casser la gueule à je sais pas combien de... Mais plus il attend, plus pire ça va être, hein. Oh, plus de bras ! I hope that Punku did it, paid with his life. He will. Only find him. Or was anyone who helped him. Il a un côté Tywin Lannister quand même, va le connait. C'est pas ça. C'est vraiment mieux fait que dans Dark Knight. C'est pas ça. C'est très vrai. Tu peux construire une pâte de cahier ? Non, merci. Ah, mais là, c'est le début du No Killing. Oui, c'est le début du No Killing. Vous essayez de manger un peu, n'est-ce pas ? C'est le même temps pour toi de flotter. Et là, je suis désolé, mais plus une fois, depuis le début de l'épisode, quasiment, Alfred ressemble à Alfred. Peut-être qu'il est devenu Alfred au fur et à mesure de tout ça. Il arrête de l'engueuler, il arrête de l'insulter, il arrête de le frapper. C'est ça, il monte de niveau. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que ça ? Levin'up. Ah, il est aussi cru. Je t'aime. Ah, Montoya, elle va pas aimer. Mais Montoya, personne ne l'aime, donc ça comprend. Vraiment, c'est une fouilleuse, c'est une fouille merde à un point. Mais Montoya... Montoya lesbienne, je m'en fous. Ah, bien. Oui, non, c'est le contraire. Montoya lesbienne avec la femme de Gordon ? Non. Non, encore ça va. Mais qu'elle fasse chier pour essayer de la récupérer, ça, non ? Oh, le coup de la balle dans le ventre. Jam. Non. J'y ai cru. J'ai cru la kidding joke, tu vois, là. Hello, James. Remember me ? Oh, friend. Pourquoi t'as postard ? Bah, comme ça, Barbara va bien croire qu'elle va bien voir que Oswald, que le pote, il a pas été tué par son ami, puisqu'il est pas mort. C'est ça ? La partie review ! Balloon Man, donc, c'était ça le long épisode. Et c'était un très bon épisode. Ouais. Franchement, il y avait bien plus à se mettre sous la dent que l'épisode 2, quoi, pour le coup. Et 1, aussi. Ouais, oui, c'est vrai. Alors, j'avais beaucoup râlé sur les deux premiers épisodes, et là, curieusement, j'ai très peu de choses à dire. Bon, les lois de la physique se sont pris un énorme concombre dans le cul. Mais à part ça... À part ça, si. Non. Il y a quand même 2-3 trucs qui vont pas, mais on va y revenir tout à l'heure. C'est ça. On va d'abord parler des bons points. Bon point, bah, le pingouin est toujours, personnellement, je le trouve très bien traité, franchement. À chaque fois qu'il a l'écran, c'est Fandara's way, on aime bien, ça avance bien. Le pingouin, là, il est très bien caractérisé en tant que méchant. Vraiment, pour le coup, tel qu'il devrait être caractérisé, donc c'est... C'est vachement cool. C'est vachement bien fait. L'histoire ne part pas dans des délires de méchants dont on comprend pas les implications, les venants et aboutissants. C'est ça. Là, c'était simple. C'était tout simplement, il a aidé les enfants à... Enfin, il a fait un truc pour les enfants, voilà. Mais oui, clairement, c'est juste, tu tapes sur les gens corrompus. C'est ça. C'est un mec qui veut taper les gens corrompus. Tu vois, parce que leur délire, là, du taxidermis dans l'épisode d'avant, on sait toujours pas pourquoi il fait ça. Ça, ça doit être une révélation de... Ouais, mais je sais, mais... Ouais, ouais, mais... Là, pour le coup, on comprend, c'est bien présenté, c'est bien fait. Bruce Wayne et Alfred, enfin, j'ai apprécié leur scène. Voilà. Juste, la scène d'inscrime en elle-même n'était pas mauvaise. C'est juste qu'elle tombe avec une brutalité qui fait que ça te sorte l'épisode, en fait. Avec une telle brutalité comme un vrai coup de bâton dans ta gueule que... C'est ça. Mais pour... Sinon, la scène en elle-même n'est pas mauvaise. Et puis la deuxième scène, on les voit là où Alfred se montre un minimum paternel avec Bruce Wayne depuis le début de la série. Et j'attendais que ça. Et ça y est, je l'ai enfin et putain, ça fait du bien, quoi. Si, il y a Selina Kyle. Il m'a fait tellement rire avec le coup de non mais elle s'échappera pas l'instant d'après. Non, c'était pas... C'était pas que... Non, elle s'échappera pas, en fait. Ce que je disais, c'est que ce ne serait pas logique qu'elle s'échappe par les menottes. Ce ne serait pas respecter la logique de Catwoman de Selina Kyle à 13 ans. Parce qu'à ce moment-là, elle ne s'est jamais fait choper. Elle commence à savoir utiliser les menottes, je sais pas, au moins à 15 ans, quoi, à 16 ans. Bah, à 13 ans, elle ne sait pas encore faire. Puisque tout simplement qu'elle passe son temps à se réunir avec des gamins dans les rues. Je veux dire, à quel moment des gamins vont se menotter au radiateur, quoi. C'est vrai, c'est pas... Bah, écoute, moi, je connais peut-être 2-3 trucs qu'il pourrait faire avec des menottes. D'or. Alors, oui, d'ailleurs, tu m'y fais penser, le fait qu'elle utilise le stylo de Bullock, parce que du coup, maintenant, je me souviens du gars, c'est une Bullock. Le fait qu'elle utilise le stylo de Bullock pour s'échapper des menottes, ça voudrait dire qu'elle a prévu le fait que Gordon lui mettrait des menottes. Et du coup, ça n'a aucun sens, parce qu'elle-même, elle n'avait pas l'air de le prévoir au moment où il l'a fait. C'est ça, ça peut être une grosse coïncidence, après. Ça peut être une heureuse coïncidence, ou que les heureuses coïncidences, ça n'existe pas dans les films. C'est vrai. Autre ça, donc, maintenant, je pense qu'on peut commencer à attaquer les points Bullshit, puisqu'on a commencé à parler des Bullshit. Donc, le point Bullshit numéro 1 de cet épisode, c'est vous ne savez pas comment fonctionne la physique. Parce qu'un ballon de cette taille n'emporte pas un humain. Non. Même un ballon météo. Parce qu'un humain, juste pour vous rappeler, à peu près le poids d'un humain normalement constitué, parce qu'on ne va pas considérer moi comme un humain normalement constitué. Un humain normalement constitué fait entre 70 et 80 kg. Enfin, un homme normalement constitué, voilà. Oui, ben là, comme ils prennent les... C'était que des hommes, voilà. C'était que des hommes, voilà. Mais effectivement, voilà. Entre 70 et 80 kg. Un ballon météo, ça ne peut pas soulever entre 70 et 80 kg. Sans compter les vêtements. Oui, ça rajoute 1 ou 2 kg en plus. Surtout que là, il les prend en extérieur. Donc, attends. Entre la toche de prêtre et l'autre avec son gros impair dehors, la pleine victime. Il a son flingue aussi. Ah oui, et le flic avec son flingue. Et effectivement, donc... Là, le flingue, ça rajoute bien 1 ou 2 kg de plus. C'est ça. On peut compter entre 2 et 5 kg, en fait, de vêtements en plus par personne. Donc là, ça fait des proies qu'ils ne peuvent pas être soulevés aussi facilement, en tout cas, par un ballon de ce type. Un détail, mais putain, arrêtez de prendre Gordon et Bullock pour des débiles mentaux. Ou alors, nous, pour des débiles mentaux. Parce que, franchement, tout le monde sait qu'un ballon qui part dans le ciel va finir par exploser au bout d'un moment. Oui, non, ça, ça, oui. Je veux dire, tout le monde sait que les ballons météo... Même le mec qui se fait interroger, il les regardait comme des grands cons, tu sais. Moi ça, mais Georges... Mais vous savez pas que 2 plus 2 font 4 ? Et épisode 2, on a eu le coup de la fourchette là et de l'assiette qui était... Oui ! Et là, les mecs, ils savent même pas comment fonctionne un ballon météo. Mais vraiment, vous avez fait vos études où, les gars ? C'est ça. Je vais revenir là-dessus juste 5 secondes. Mais René Montoya, les viennes avec Barbara Gordon. Ça encore, je le dis pourquoi pas. Non, 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 non. Je veux dire, ça n'apporte rien à l'histoire que Montoya se soit tapé Barbara à part des fanfictions dégueulasses. Ça n'apporte rien à l'histoire, rien. Elles auraient très bien pu être amies. Amies d'enfance. La seule relation lesbienne canon dans l'univers de Gotham et régulière, c'est celle de Maggie Sawyer avec Batwoman. Dont je n'ai plus le nom en tête, enfin le nom civil en tête. Bon, Batwoman c'est très bien. Comment ? Batwoman c'est très bien. Oui voilà, et Batwoman, donc bref. Et donc effectivement, et cette relation est l'une des meilleures du comics tout simplement. Je vais revenir encore une fois sur René Montoya et Barbara Gordon parce que je veux bien insister sur un point. Ça n'est pas parce que c'est une histoire d'homosexualité que ça me dérange. Non, évidemment que non. Ça, je m'en fous. Ça nous a fait rigoler même. Sinon j'aurais rigolé un million de fois dans Game of Thrones. Oui, il leur reste pas. Et ça m'aurait, ça m'aurait, ça m'a jamais dérangé. Non, ce qui me fait gueuler c'est que ça ne sert à rien et c'est imbriqué à grands coups de maillés dans l'histoire. Non, c'est vrai que c'est vraiment enfoncé comme ça en mode vous voyez bien qu'ils sont lesbiennes. Non, parce que je veux dire, nous-mêmes, enfin je veux dire, moi j'ai émis l'hypothèse que c'était lesbienne à l'épisode 1 au premier contact, un peu comme une blague quand même. Je veux dire, c'est parce qu'il y avait une tension... On en a rigolé quoi, pour nous c'était une blague. Voilà, j'ai émis l'hypothèse parce que je voyais une tension entre les deux mais je voyais une tension dans le sens... On se connaît mais... Voilà, on se connaît mais je n'apprécie pas de te voir venir dans ma vie comme ça de manière non voulue. Chose qui est souvent fréquente lorsque un personnage voit une de ses ex. Donc c'est pour ça que j'ai fait la blague. Mais que la chose soit renforcée de cette manière à grands coups de maillet, c'est un peu trop forcé. Et bon, bon bref, du coup... Mais bref, merci de ne pas faire The King Joke là-dedans vu que Barbara Gordon, enfin la fille Barbara Gordon n'existe pas. Mais si ça se trouve, ils vont nous sortir un truc... Oh non, je préfère pas y penser. Quoi, Bruce Wayne est la fin de Gordon, tu vois, encore plus mal. Oh la vache. Non, hé, là on le redit dans une blague mais ne le faites pas cette fois, s'il vous plaît. Mais bref, mais nous avons beaucoup divergé, je pense qu'on va conclure. Oui, donc on a énormément divergé mais je pense qu'on a de quoi faire déjà, je pense, au moins une bonne grosse vidéo juste en parlant des OAV. C'est ça. Donc vous nous avez donné une idée, merci les gars. Du coup, on va se voir pour la semaine prochaine pour l'épisode 4 dont j'ai pas regardé le Balloon Girl. De toute façon, apparemment ça sert à rien quand on regarde les noms d'épisodes parce que je m'en souviens un peu à la semaine suivante. Ecoutez, on va vous dire très très vite, très très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like et de laisser un commentaire pour nous dire si vous avez aimé la vidéo ou non parce que c'est toujours utile pour savoir qu'est-ce qu'on peut changer dans la vidéo. C'est ça. Et je ne sais même pas comment j'ai réussi à faire toute cette phrase sans apprendre une seule fois mon souffle. Moi non plus. Allez, salut ! Ciao !